hello les potos et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit unboxing comme d'habitude sauf que cette fois ci ce sera pas une figurine de nouveau ni une statue ou autre chose du même type on part directement sur ceci c'est tout petit alors comme on voit ici directement il n'y a que ça comme indication sur la face du carton c'est là de la marque weta workshop et c'est tout ce qu'on a comme information sur la face en revanche sur le côté comme dans beaucoup de cartons contenant des collecteurs à l'intérieur des collectibles on a des informations alors sur ce dans ce carton on a des informations qui ne servent à rien comme d'habitude mais on en a d'autres comme par exemple on sait que c'est de de la saga le seigneur des anneaux de l'autre l'ordre de rings et c'est donc la fiole de galadriel qui est en 1 sur 1 c'est du 1 sur 1 et donc il ya une pièce est ce qu'on a d'autres ah bah voilà on a le poids de de la de l'opin en question il fait 200 grammes voilà et les dimensions alors c'est du 15 88 sur 10 80 sur 21 59 mais ça je pense que le carton les dimensions sont différentes je voulais dire après donc voilà on va l'ouvrir parce que vraiment voilà un carton très basique n'y a rien de très intéressant alors je trouve juste que j'entrouve mon couteau le voilà ça y est alors je l'ouvre ok donc là surpris c'était le sur carton qu'on a vu que je viens de monter en fait c'est pas le carton le carton il est là voilà le carton en question alors là j'ai le carton déjà beaucoup plus beau c'est vrai qu'il est très joli le carton moi comme je vous dis j'adore quand c'est hyper simple on a l'objet de trois descriptifs et c'est tout et c'est vraiment alors franchement j'aime beaucoup la qualité du carton tout il c'est brillant c'est matin en temps je trouve ça magnifique bref on retrouve à peu près les mêmes informations qu'on a vu avant donc c'est du 1 sur la ville de galadriel la saga de laquelle c'est tiré donc le sein des anneaux et la marque qui fabrique ces objets donc c'est la weta ensuite alors derrière on a un petit descriptif de l'objet d'où il vient qu'il appartient pourquoi si quoi quand même et encore une fois tout est en anglais voilà et qu'est ce qu'on a d'autres ah ouais bah voilà en fait j'avais prévu le truc mais c'est clairement marqué ici batterie non incluse donc voilà ouais je pense que c'est à peu près tout voilà on va l'ouvrir un écouté il ya un autre à dire tout va très jolie boîte c'est très sympa alors le haut normalement bon là on a les batteries qu'il faut donc cdl r44 ou des âgé 13 voilà on s'en fout si je dis pas de bêtise bêtise pardon chez weta c'est toujours le weta vers le haut toujours afin d'éviter les accidents prendre le couteau juste pour le scotch ici ok alors voyons comme c'est présenté je le mets par terre voilà alors on commence avec la base qui est en résine voilà la base voilà la fameuse base qui est en résine alors franchement quand on prend l'objet dans les mains on sent quand même je sais pas je sais pas comment vous expliquer ça mais on sent que c'est de la qualité quand même c'est vraiment de la qualité c'est très joli il ya plein de moules enfin de sculpture visiblement c'est un arbre des branches en tout cas très elfique ce côté très elfique j'aime bien et puis basse qu'on va déjà faire un jeu déjà vous mettre les piles comme ça c'est fait mais c'est visiblement ce seront des il ya une petite l'addition la voix on la voit et en fait elle va éclairer la fiole donc les piles sont là je les ai mises de côté dans quel sens il faut les mettre ces machins parce que j'ai mis mon truc bref on va le faire au talent up up et puis la dernière je fais juste j'ai fait juste très bien donc voilà ça c'est fait voilà la petite led qui s'allume ça c'est fait maintenant on va regarder la fiole en soi alors la voici alors on a la fiole qui se pose comme ça et on a le bouchon je regardais si c'est un qui est tout droit ça rentre pas ce qu'il faut voilà tourner un petit peu ouais en fait c'est en tournant c'est un peu c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de pas de vis il n'a pas du tout c'est vraiment une espèce de caoutchouc qui permet un petit peu de clipser le truc il faut tourner en fait ça rentre plus facilement donc voilà ce que ça donne en juste la poser et en fait quand on voit comme ça ça donne ça et ça reste quand même un super bel objet mais attendez j'ai prévu le truc après ça qu'on peut la remplir d'un liquide de ce qu'on veut de l'eau quoi on va mettre de l'eau donc voilà ça on va le faire juste après je veux juste d'abord quand même un petit peu regardez comment est fait cet objet là donc comme je vous ai dit la base est vraiment c'est cali quoi en général les résines de chez wata elles sont vraiment qualitatifs on sent vraiment que c'est de la bonne résine c'est bien travaillé après on aime on n'aime pas moi personnellement chez wata j'aime pas du tout les statuettes qui représentent le coup le bon côté on va dire tout ce qui aragorn les gueulages et trouve pas assez moche en revanche ils sont super bons pour faire les statuts de du côté mordor vraiment les orques j'ai une bouche de sauron sur son cheval qui absolument splendide j'ai un j'avais aussi fait une vidéo alors ça si jamais vous allez juste au dessus pour y regarder une vidéo de présentation pour le nasgul la salle du nasgul qui est absolument incroyable franchement alors niveau mordor le wata et son c'est ça ils connaissent bien leur travail la fiole c'est ce qui nous intéresse alors elle est en verre on sent ça doit c'est du vert c'est assez joli il n'y a pas de bulles ou de de trucs vraiment une mauvaise qualité de fabrication du verre du soufflèche de verre ça c'est bien foutu après ce que je reproche peut-être c'est que c'est un peu épais j'aurais peut-être vu une fiole un peu plus plus fin un peu plus fin alors après effectivement c'est beaucoup plus délicat et plus fragile mais voilà moi j'ai un truc qui est le fixe toujours fin c'est dans la finesse j'aurais préféré un verre un peu plus fin plus cristal et tout ça aurait été sympa mais après ça attention le job il est fait c'est vraiment un très bel objet il n'y a pas de souci et puis ça alors j'imagine que en réalité ça devrait être du métal ici si je regarde vraiment la texture alors c'est peint donc j'imagine que c'est de la résine donc c'est délicat c'est fragile il faut faire attention c'est pas du métal faut pas y aller comme un bourrin sinon vous défoncez tout quoi donc voilà non franchement et c'est un bel objet franchement c'est un joli objet honnêtement à mettre sur une surtout allumé alors autant pareil sur beaucoup de statues je trouve que les light up sont absolument dégueulasses qui servent à rien alors que ici le light up je pense qu'il va faire tout son effet ça va être hyper joli moi ce qui me ce qui je déteste vraiment quand on passera assez facilement franchement il n'y a rien à dire ça c'est bien foutu quand même ce machin après ouais il ya quelques petites bavures sur la peinture ici notamment au niveau du verre c'est pas très joli mais c'est pas non plus dire c'est dégueulasse non plus quoi c'est pas ouf mais c'est quand même vachement du bon boulot quoi ouais ça rentre quand même assez facilement à partir du moment où on pousse un petit peu on tourne ça rentre tranquille donc pas de soucis à ce niveau là ce que je vous avais promis on va mettre de l'eau j'ai déjà prévu pour voir la différence donc là on voit vraiment la fiole sans eau mais avant après il faut passer aussi un petit coup de un petit coup de pâte pour enlever les traces de doigts et tout j'aurais dû faire ça que des gants d'ailleurs mais voilà on enlevé vraiment le gras des mains dessus pour ça est vraiment hyper propre donc ça fait déjà assez joli voilà on va mettre de l'eau je vais l'étendre quand même en sorte de pas trop tirer sur la led voilà oui ça sort assez facilement je suis désolé si je fais le port mais ça va l'embouchure être assez je vais essayer de la remplir comme ça au talent et doucement voir ça rentre tranquille l'eau ou pas ouais ça va juste de fin faut pas la remplir à bloc ça fait vraiment tu le fais pas quoi moi je dirais voilà pas plus que ça je l'ai mis jusque là je trouve que c'est pas mal du tout on ferme tout doucement on pousse un petit peu on tourne comment ça rentre tout seul là voilà parfait on allume ça quand même une autre dimension avec l'eau évidemment c'est super joli après c'est vrai qu'on voit quand même les maires qui a dans l'eau je peux dire autre chose je sais pas d'être avec de l'eau distillée ce serait peut-être vu que c'est nous qui est moins vraiment qui est sans minéraux sans rien peut-être qu'elle sera encore plus transparente domine l'eau déminéralisée je sais pas à voir mais c'est franchement c'est un super joli objet honnêtement il est super joli là on voit pas bien en fait on a toute la lumière qui se reflète avec l'eau à l'intérieur ça se reflète sur la table et puis voilà je verrai pas mais je suis sûr que ça se reflète même sur le plafond c'est un super bel objet au niveau de ses dimensions je vous en parlais tout à l'heure donc il fait 4,5 de large 6,5 à ce niveau là et 9,5 en hauteur donc ça se cale hyper facilement au niveau de son prix alors moi je les paye je crois que c'était 140 euros un truc dans ce style là après chaque poule vous pouvez la trouver à 130 nous aussi vous pouvez la trouver à 150 donc voilà il n'y a pas de gros abus dans les en tout cas chez les revendeurs actuellement sur cet objet là ce qu'il faut savoir c'est que c'est un objet qui n'est qui n'est pas limité donc qu'il n'y a pas de numéro il n'y a rien vous pouvez encore le trouver il me semble même chez weta vous pouvez le commander chez eux ils ont encore donc voilà franchement c'est un super bel objet après moi personnellement ça c'est un goût personnel honnêtement je trouve ça très joli comme socle mais après voilà si on met ça comme ça honnêtement les toutes les sculptures sur le sur le seul qu'on les voit pas servent un peu à rien à la limite vous êtes un peu ça un peu de travers et là en trois quarts on va dire vous avez quand même vous pouvez quand même apprécier le travail qui en plus c'est super joli en pendant la peinture que l'homme dans la peinture que le que les moulures en tout cas que la sculpture c'est assez bien foutu quand même le succès dommage de cacher ça ouais ça peut-être plus joli en trois quarts et voilà alors moi personnellement j'aurais préféré un socle sobre simple c'est ce que je préfère au moins on se base uniquement sur l'objet en question et pas sur le le socle mais maintenant étant donné qu'on a un joli sec c'est quand même dommage de le cacher pour ceux qui ne savent pas alors cet objet là on le voit dans le seigneur des anneaux et on le voit aussi dans le hobbit dans le seigneur des anneaux pourra pour rappel alors c'est galadriel donc la dame de lorient qui le donne à fredon et fredon l'utilise on l'a on la voit utiliser cette fiole là contre arachné et ensuite il se fait il se fait piquer par arachné c'est à ce moment là c'est sam qui reprend le relais et qui repousse arachné et de le hobbit on la voit donc galadriel l'utilise contre seront pour repousser seront donc voilà c'est quand même un objet je trouve assez iconique de gala en plus de galadriel pour le coup un personnage hyper iconique un objet hyper iconique je trouve ça honnêtement 130 euros je trouve ça les vaut pour le coup pas c'est vraiment l'objet qui est au delà qu'il soit du seigneur des anneaux je trouve qu'il est hyper bien pensé la lumière elle fait vraiment hyper hyper bien son taf c'est je crois que c'est un des premiers light up que je vois où je suis vraiment hyper satisfait où je me dis putain mais ils ont vraiment bien assuré sur le light up je trouve que voilà justement s'ils aient pas mis le light up serait je trouve pas été aussi classe quoi ils font chance un objet il est classe j'ai beau le regarder dans tous les sens je trouve vraiment magnifique cet objet il est vraiment très très bon on dirait pas c'est une oeuvre d'art pour moi ce truc là donc voilà je suis assez fan je suis plutôt content pareil les comme je vous dis ici les les pièces métalliques en réalité mais qui sont en résine sont hyper joli à part quelques petits défauts de peinture notamment à la base du bouchon que j'aime pas trop mais sinon honnêtement c'est un bel objet il franchement il claque franchement il claque bien je trouve qu'il est hyper joli voilà ça c'est le truc le truc je vous ai dit là donc j'aurais une base plus simple peut-être un meilleur travail de la peinture de la base du bouchon et puis comme je vous dis un christ un verre un peu plus fin presque du cristal ça aurait été quand même encore plus classe mais forcément extrêmement fragile donc voilà ce que voilà je vous disais le fait d'avoir du cristal en fait on voit moins que c'est du verre en fait tellement c'est fin en fait on aurait presque eu que de l'eau quoi enfin c'est chose aurait été plus classe donc voilà quand même un objet où je suis super content je suis super satisfait je trouve que ça vaut le prix n'hésitez pas sur celui là honnêtement vous serez satisfait n'hésitez pas aussi à bien nettoyer bien enlever vos traces de doigts vous verrez vous aurez un objet vraiment magnifique donc voilà j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire sur cet objet j'espère que vous avez aimé ma vidéo si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à les mettre en commentaires bien évidemment je vous répondrai et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications et n'oubliez pas le petit pouce ça fait toujours du bien voilà je vous ai tout dit mais en attendant prenez soin de vous et bye bye